Les moustiques sont des moustiques et des moustiquaires qui sont des moustiquaires et qui sont des moustiquaires. Val d'Afrique, Moulin Dimaï, Sainte Journal de la Santé. Aujourd'hui, nous avons le Dr Fatou Ndiaye, directrice adjointe du bureau de santé de l'USID. Dr Fatou Ndiaye, nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Aujourd'hui, nous avons une priorité de l'USID. Nous sommes tous. Nous avons une priorité de l'USID pour la population sénégalais. Nous souhaitons accompagner le ministère de la Santé pour le faire le système de santé. De façon à ce que nous souhaitons notre mère et les enfants de nos enfants du pays, Parce qu'on voit que dans notre réunion, il y a beaucoup d'oeuvres. Donc l'objectif que nous avons est d'appuyer le ministère de la Santé sur la santé maternelle. L'objectif est d'appuyer le ministère de la Santé maternelle et d'appuyer les enfants. Et aussi d'appuyer les maladies infectieuses, maladies émergentes. Et puis d'appuyer le gouvernement et d'appuyer le ministère de la Santé. Et puis d'appuyer le ministère de la Santé et d'appuyer le ministère de la Santé. Tout à fait. Parce que le programme qui a été élaboré avec le ministère de la Santé. Ils ont été appelés depuis que l'on a commencé à l'élaborer. Et puis la mise en oeuvre, on l'a fait. Et ce qu'on a fait, c'est le document du ministère de la Santé. C'est le temps pour le système de santé, le PNDSS, le programme national de développement sanitaire et social. Le ministère de la Santé a élaboré tous les 10 ans le document. C'est ce qu'on a fait pour élaborer le programme 2021-2026. Est-ce que les USAID ont des partenaires qui ont fait l'élaborer les activités de la Santé dans le Sénégal? C'est ce qu'on a fait parce qu'on a un programme qui a fait 5 ans. Mais ce n'est pas que les USAID qui a fait notre peuple directement. On a travaillé avec des partenaires qui mettent en oeuvre le programme sur le terrain. Et donc on a des partenaires bilatéraux qui ont fait le programme. Il y a aussi des mécanismes qui ont fait notre ressources directement au gouvernement. Il y a aussi des gouvernements des États-Unis qui ont fait le gouvernement du Sénégal pour faire des activités sur le terrain. Il y a aussi des activités au niveau de Washington. Mais il y a aussi des ressources au niveau du pays pour mettre en oeuvre des activités sur le terrain. Si on a fait une réalisation et qu'est-ce qu'on a fait pour les USAID? C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Pour commencer, on peut parler de la lutte contre le paludisme. On a vu que le Sénégal a fait un paludisme qui a fait des ravages. Mais maintenant, on a vu tout ce qu'on a fait pour nous parce qu'on a un programme sur le PMI, l'initiative du Président pour le paludisme, pour savoir qu'ils appellent les ministères de la Santé sur ce sujet. Il y a aussi des formations, ce qu'on a fait avec le ministère, pour mettre en place pour permettre aux prestataires de quitter leurs zones éloignées, de faire des formations, de laisser leurs centres de santé ou postes de santé. Personnellement, il y a des formations pour les déplacer pour renforcer les capacités prestataires. C'est ce qu'on a dit. Le tutorat, le mentoring ou le coaching, c'est ce qu'on a fait pour les déplacer pour savoir qui est dans le centre de santé. Il y a des interventions, ce sera très difficile de s'ouvrir ici. Mais depuis longtemps, nous sommes au Sénégal et aidons le ministère de la Santé à mettre des oeuvres, des interventions, c'est ce qu'on a dit, pour que la santé des populations nous améliore. On a vu qu'on a lancé un programme pour la santé urbaine parce qu'on peut connaître le programme pour savoir ce qu'on a dit et qu'on a dit. Merci beaucoup, parce que c'est une question importante. Le premier projet, c'est le projet de santé urbaine. C'est ce projet qui est en santé maternelle. C'est le projet de santé, le projet de santé, et le projet de santé, et le projet de santé. Parce que si on a dit, les jeunes, les jeunes, ils ont moins de 5 ans. Mais aussi, dans la planification familiale, sur la nutrition, ou sur le Québec, et sur la nutrition. Et aussi sur le paludisme. Parce que le paludisme, c'est que nous soutenons les zones nordiques. Mais notre programme de paludisme, c'est 14 régions pour les soutenir. Et le programme aussi, il y a aussi un volet important, c'est la nourriture, l'hygiène et l'assainissement. Parce que, vous savez, l'inondation, toutes les détails, toutes les détails. Donc le projet aussi, il y a aussi l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Qu'est-ce que vous trouverez dans cette zone, et que vous trouverez le programme ? Parce qu'en fait, le programme de Dakar, c'est un programme, mais il faut couvrir trois districts, si je peux dire. c'est le district de Kermassar, de Yembel, et de Kédiouaye. Pourquoi nous choisissons ? Parce qu'ils trouvent l'indicatorier de santé, surtout la santé maternelle, d'être la mère, et les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, qui ont une grande grande santé. Donc, nous, nous nous implanterons un projet pilote, nous nous devons faire des interventions à haut impact, pour voir les résultats qu'ils ont. Et l'idée, que si nous avons des résultats, vous connaissez, que nous satisfaits, le ministère de la Santé, nous voulons les familles de Dakar. C'est ce qui est qui est dans la région. Ces 5 ans, nous devons avoir 8 milliards de francs. Inchallah. Docteur Fatou Ndiaye, directrice adjointe du bureau de santé de l'USA. Je vous remercie aussi. Le Yotox anti-moustique est un art magandam dans lesquels les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, et les enfants. Val d'Afrique, c'est le journal de la santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, Info Santé reçoit aujourd'hui Docteur Fatou Ndiaye, directrice adjointe du bureau santé de l'USAID. Docteur Fatou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Quelles sont les priorités stratégiques de l'USAID en matière de santé ? En fait, pour l'USAID, l'objectif c'est d'améliorer la santé des populations sénégalaises de manière durable. Ça c'est l'objectif à long terme. Mais en court et moyen terme, notre objectif c'est d'améliorer le système de santé de manière durable dans le but de réduire la mortalité maternelle qui est actuellement à 237 pour 100 000 naissances vivantes et de réduire la mortalité néonatale qui est actuellement à 21 pour 1 000 naissances vivantes, de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans à l'horizon 2030 et de lutter contre les maladies infectieuses, mais aussi de contribuer au contrôle de l'épidémie à VIH-Sida. Et ce que nous faisons actuellement, nous appelons le ministère de la Santé à renforcer son système de santé. Ce sont les résultats attendus, à accroître l'accès aux services de santé, mais aussi la qualité des services, mais aussi d'impliquer les populations, les communautés. L'engagement communautaire est très important pour nous, aussi bien la société civile, mais aussi les secteurs privés. Donc nous mettons les populations au cœur de nos interventions. Et dans quelle mesure ces priorités s'alignent-elles avec celles du ministère de la Santé ? C'est une excellente question. Vous savez, le ministère de la Santé a un document stratégique qui est le PNDSS, la Politique Nationale de Développement Sanitaire et Social, 2019-2028. Et nous avons aligné nos priorités sur ce programme. Et ce programme a une vision d'améliorer la santé des populations sénégalaises. La vision où toutes les populations, les ménages, les collectivités ont un accès aux services de santé. Donc nous, le programme que nous avons élaboré, nous l'avons calqué sur la Politique Nationale de Développement Sanitaire du ministère de la Santé. Alors Docteur, pouvez-vous nous dire s'il y a des partenaires de l'USAID dans la mise en œuvre de ses différentes activités dans le secteur de la santé, notamment au Sénégal ? Oui, nous travaillons avec des agences d'exécution. Nous ne mettons pas en œuvre directement notre programme. Nous avons des agences d'exécution avec qui nous travaillons partout dans le Sénégal. Actuellement, avec ce programme 2021-2026, nous avons quatre partenaires bilatéraux. Par exemple, dans les régions sud où nous sommes, c'est RTI International qui met en œuvre dans la région de Djurbel, la région de Kolda, la région de Seydoux, la région de Tamba-Konda et la région de Kédougou. Nous avons un mécanisme au niveau central qui aide le ministère dans le renforcement du système de santé et c'est mis en œuvre par Kémonix International. Et dans la région de Dakar, nous avons lancé tout récemment le projet santé urbaine le vendredi passé et c'est mis en œuvre par PAF. Et un autre programme qui nous aide dans notre programme G2G, c'est le programme gouvernement à gouvernement, parce qu'à côté de ces agents d'exécution, nous avons aussi un mécanisme de financement direct avec le ministère de la Santé. Nous donnons de l'argent, des ressources directement au ministère de la Santé et nous l'appelons mécanisme gouvernement à gouvernement. Et ça, c'est le gouvernement des États-Unis qui donne des ressources au gouvernement du Sénégal pour mettre en œuvre des activités dans la santé. Vous avez tantôt parlé d'un projet dénommé Santé urbaine que vous avez lancé récemment. Quels sont les objectifs et les cibles ? L'objectif de ce programme Santé urbaine, c'est d'améliorer la santé des populations au niveau urbain. Je peux dire que la Santé urbaine, c'est le premier programme que l'USA a au niveau urbain, si je peux le dire comme ça, pour essayer d'améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, le paludisme, mais aussi l'eau et l'hygiène, l'enseignement au niveau urbain. Et ça touche plus particulièrement les populations vulnérables. Donc, c'est la première fois que nous mettons en œuvre un tel programme en milieu urbain. À Yembel, à Kermassar et à Kédioua. Pourquoi ces trois localités ? Nous les avons basées sur les indicateurs de santé. Parce qu'après l'analyse des indicateurs, nous avons vu que les indicateurs de santé au niveau de ces zones, en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité infantile et de mortalité néonatale, les indicateurs sont très élevés. C'est pourquoi nous avons choisi ces trois zones pour un pilote. Parce que comme je l'ai dit, c'est la première fois que nous mettons en œuvre un tel programme en milieu urbain. Et donc, nous allons voir mettre en œuvre des activités, des interventions en partenariat avec les collectivités locales. Parce que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire avec les collectivités locales, avec les organisations de la société civile, mais aussi avec le secteur privé. Parce qu'à Dakar, il y a beaucoup de points de prestations dans le secteur privé. Donc, nous voulons englober tout cela pour essayer d'améliorer la santé de ces populations vulnérables en saison. Docteur Fatou Ndiaye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe du bureau santé de l'USID. Merci beaucoup. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. C'est parti.